Dans la vidéo précédente, on est parti de cette matrice A ici et on a essayé de déterminer l'image de A et le noyau de A. Pour l'image de A, on a dit très rapidement que c'était le vecte de ces 4 vecteurs colonnes mais on n'avait aucune idée si ces vecteurs étaient formés une base de l'image de A ou pas, s'ils étaient linéairement indépendants ou pas. En fait, en s'aidant du noyau de A, on a déterminé que ces 2 vecteurs ici pouvaient être exprimés comme une combinaison linéaire des 2 autres premiers vecteurs et que ces 4 vecteurs ne formaient pas une base de l'image de A mais cette base était formée uniquement par les 2 premiers vecteurs. En fait, pour obtenir ça, on a remarqué qu'en mettant cette matrice A sous la forme échelonnée réduite, ces 2 vecteurs sont liés aux 2 variables libres ici. C'est-à-dire qu'on a 2 pivots qui sont ici et ici et qui sont liés à mes 2 premiers vecteurs. Si je fais le calcul, si je fais le produit de cette matrice par le vecteur, ici je vais avoir x1, ici je vais avoir x2, ici je vais avoir x3 et ici je vais avoir x4. Du coup, mes 2 pivots vont bien être liés à x1 et x2 et mes 2 variables libres à x3 et x4. Ici, je fais la même chose avec la matrice A. Ici, j'ai bien x1, ici x2, ici x3, ici x4. Donc mes 2 vecteurs ici, mes 2 premiers vecteurs vont être liés aux variables pivots alors que mes 2 derniers vecteurs vont être liés à mes 2 variables libres. En fait, c'est exactement ce qu'on a utilisé parce que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a à chaque fois exprimé une des variables libres, on l'a prise égale à 0 et l'autre on l'a prise égale à moins 1 et c'est comme ça qu'on a exprimé les vecteurs en fonction des 2 autres vecteurs pour chaque cas. Et ce que je dis là, c'est juste une généralisation de ce qu'on a fait qui est de dire que les vecteurs colonnes associés aux variables libres sont des vecteurs qui vont être redondants alors que les vecteurs qui sont associés aux variables pivots vont former une base de l'image de A. Et du coup, on était arrivé au point où on a maintenant une base pour l'image de A mais on n'est pas encore capable de représenter l'image de A. Alors ça, on peut le faire. On a vu que l'image de A, c'était formée par le vecte de V1 et V2 et V1 et V2 sont ces deux vecteurs-là. Donc chacun appartient à R3 donc on peut les représenter sur un graphique assez facilement. Si on prend un repère x, y, z comme ceci ou ici j'ai y, x et z je peux dire que mon premier vecteur donc 1, 2, 3 donc c'est 1, 2 et 3 il va être quelque part comme ceci par exemple c'est un peu difficile à dessiner en trois dimensions mais il va être quelque part comme ceci mon deuxième vecteur ici 1, 1, 4 je vais le dessiner en rouge 1, 4 ici on va dire du coup 1, 1, 4 on va dire qu'il va être quelque part comme ceci ça c'est mon deuxième vecteur et du coup ces deux vecteurs forment un plan donc il va être difficile à dessiner mais un plan on va dire comme ceci dans R3 et alors maintenant ce que j'aimerais c'est pouvoir avoir une équation de ce plan et pour ça ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour avoir une équation du plan je prends une normale à ce plan n et je sais que n va être normale à tout vecteur du plan du coup par exemple si je prends un point sur le plan ici défini par x, y et z x, y et z je sais que le produit scalaire de n part en fait il y a un point qui est important ici c'est que le vecteur ou l'origine du repère est bien compris dans le plan ici parce que vu que l'image de a c'est le vecte de v1 et v2 si je prends comme combinaison linéaire de v1 et v2 0 fois v1 plus 0 fois v2 j'ai bien que le point 0, 0, 0 et fait partie de l'image de a donc l'origine fait bien partie de l'image de a donc en fait le vecteur x, y, z est directement un vecteur du plan donc si je prends le produit scalaire de mon vecteur n par mon vecteur x, y, z x, y, z ce produit scalaire je sais par définition qui va être égal à 0 alors maintenant un point qui est important c'est que j'ai défini du coup ça mais n le vecteur normal je ne sais pas à quoi il est égal n je peux le dessiner il va être ça va être quelque chose comme ça qui va sortir de mon plan ça c'est mon vecteur n mais il faut que je trouve une expression pour n alors une chose que je sais c'est que si je trouve deux vecteurs qui sont dans le plan n peut s'exprimer comme le produit vectoriel de ces deux vecteurs et ici en fait j'ai déjà ces vecteurs parce que les deux vecteurs ici qui forment la base de l'image de A c'est bien deux vecteurs qui appartiennent au plan vu que le point l'origine est aussi dans le plan ces vecteurs font partie du plan et du coup je peux déterminer n comme le produit vectoriel de ces deux vecteurs donc je vais dire que n c'est égal au produit vectoriel du vecteur 1 2 3 par le vecteur 1 1 4 1 1 4 du coup à quoi c'est égal ça alors le premier terme ici je vais avoir 2 fois 4 moins 3 fois 1 donc ça fait 8 moins 3 donc ça c'est des calculs qu'on avait déjà fait le produit vectoriel on l'a déjà introduit du coup en fait pour calculer le premier terme je barre les deux premiers et je regarde ce qui se passe en dessous je fais un gamma ici pour avoir le deuxième terme en fait je vais réécrire les premiers termes en dessous je vais réécrire le 1 1 ici et du coup si je barre ces termes je regarde ce qui se passe en dessous ça fait 3 fois 1 moins 1 fois 4 donc 3 moins 4 et pour le dernier je réécris les deux termes ici les deux termes les deux deuxièmes termes je barre le troisième terme et je regarde ce qui se passe en dessous ça me fait 1 fois 1 moins 2 fois 1 donc ça me fait 1 moins 2 et du coup mon vecteur n il est égal à au vecteur 5 moins 1 moins 1 donc maintenant j'ai une expression pour n et je peux calculer le produit scalaire de n par le vecteur x, y, z donc si je fais ça ici je vais descendre un petit peu donc n il est égal au vecteur 5 moins 1 moins 1 et si je fais le produit scalaire par le vecteur x, y, z x, y, z qui est un vecteur de mon plan x, y, z le produit scalaire ça vaut du coup 5x moins y moins z et ça je sais que c'est égal à 0 donc voilà j'ai trouvé une équation pour mon plan et du coup je sais que l'image de A c'est ce plan là ça c'est bien c'est ce qu'on a dit c'est l'image de A et si on revient à la définition de l'image de A l'image de A c'est l'ensemble des vecteurs A x tel que x appartient à R n x appartient à R n et on peut le réécrire ça on l'avait déjà vu on peut l'écrire comme l'ensemble des vecteurs B c'est complètement équivalent tel que A x à x égale à B et x appartient à R n ces deux définitions sont complètement équivalentes mais du coup on va utiliser ça pour essayer de retrouver cette équation d'une autre façon si on prend je vais réécrire ma matrice donc ma matrice c'est la matrice donc 1 1 1 1 1 2 3 ici c'est 1 1 4 1 4 1 et 1 3 2 ça c'est ma matrice A je la réécris ici pour plus de lisibilité et je vais prendre un vecteur B donc B qui appartient à l'image de A et B du coup je vais l'écrire sous la forme sous la forme X Y et Z maintenant ce que je vais faire c'est que je vais écrire la forme donc ce que je veux avoir c'est ce qui m'intéresse c'est l'équation A X égale B donc je vais écrire la forme augmentée de la matrice A donc je vais dire que ma matrice augmentée c'est la matrice 1 2 3 1 1 4 1 4 1 1 3 2 et ici je vais rajouter les coordonnées de B qui sont X Y et Z et ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'obtenir la matrice échelonnée réduite de cette matrice augmentée donc si je fais ça qu'est-ce que j'obtiens ? donc je vais garder la première ligne donc c'est 1 1 1 1 1 et X et je vais changer les lignes d'en dessous donc je vais remplacer la deuxième ligne par 2 fois la première ligne moins la deuxième donc ici ça me fait 0 ici ça me fait 1 ici ça me fait 2 moins 4 donc moins 2 et ici ça me fait 2 moins 3 donc moins 1 voilà et ici j'ai 2X moins Y 2X moins Y sur la troisième ligne je vais faire la même chose donc je vais faire la troisième ligne moins 3 fois la première ligne donc ici j'obtiens 0 ici j'obtiens 1 ici j'obtiens 1 moins 3 donc ça fait moins 2 ici j'obtiens 2 moins 3 donc ça fait moins 1 et ici j'obtiens Z moins 3X Z moins 3X donc ça c'était la première étape maintenant comme d'habitude je vais garder la deuxième ligne constante et je vais essayer d'annuler les 1 au dessus et en dessous donc je garde la deuxième ligne constante donc c'est 0 1 moins 2 moins 1 et 2X moins Y et alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par la troisième ligne là si je fais je vais essayer d'annuler la troisième ligne donc si je fais la deuxième ligne moins la troisième ligne j'ai bien ici je vais avoir des 0 ici et qu'est-ce que je vais avoir ici ? donc j'ai dit la deuxième ligne moins la troisième ligne donc ça fait 2X moins Y moins Z moins 3X et en fait sans aller plus loin je vois que pour qu'il y ait une solution à l'équation AX égale B il faut que ce qu'il y a de ce côté là il faut que tout ça ce soit égal à 0 parce que ici sinon j'ai 0 qui va être égal à quelque chose qui est non nul par exemple si je prends X, Y et Z tel que ça ce soit égal à 5 je vais avoir 0 égale 5 donc je n'aurai pas de solution donc pour que B fasse partie de l'image de A c'est-à-dire que pour qu'il y ait une solution à l'équation AX égale B il faut que ce terme là soit égal à 0 donc il faut que 2X moins Y moins Z plus 3X soit égal à 0 et maintenant si je rearrange ça qu'est-ce que ça me donne ? ça me donne 2X plus 3X ça fait 5X moins Y moins Z égal à 0 et en fait j'ai retrouvé exactement ce que j'avais trouvé ici ici je retrouve bien l'équation de mon plan qui définit l'image de A donc en fait par une méthode complètement différente j'ai réussi à obtenir exactement le même résultat qui me donne l'équation du plan correspondant à l'image de A donc on voit que ça devient assez intéressant parce que là on commence à mixer un peu les connaissances qu'on a acquis on mixe les connaissances sur l'image de A sur le noyau de A maintenant là on a vu qu'on a utilisé le produit scalaire on a utilisé le produit vectoriel donc on voit qu'en fait tout ça c'est un tout qui est assez cohérent et puis on peut commencer à s'amuser à s'amuser avec toutes ces connaissances qu'on a acquis pour faire des choses intéressantes voilà donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt ...